Et on lui dit qu'on ne loue pas au noir ni au chien, mais mon père a vécu la même chose en 1970, lorsqu'il cherchait un logement pour ma mère et moi, et on lui avait répondu qu'on ne loue ni au noir ni au chien. Bonjour, je m'appelle Suliquet, je suis une nouvelle auteure et j'ai écrit le roman Un prisonnier sans étoile. Alors apparemment, j'ai toujours écrit lorsque j'étais enfant. Moi, je ne m'en souviens plus trop, puisqu'à l'adolescence, j'ai arrêté d'écrire et j'ai arrêté de lire, comme beaucoup d'ados. Et vers les années 2010, comme ça, à peu près, je me suis remise à écrire et j'ai commencé à écrire ce premier essai sur les femmes expatriées qui est en anglais. Alors, un prisonnier sans étoile. Si vous regardez bien la couverture, on y découvre le site d'Auschwitz, l'endroit où plusieurs millions de juifs ont été déportés. Sylvestre, étant un personnage noir et n'étant pas juif, a été incarcéré à Auschwitz. Il n'avait donc pas d'étoile, puisqu'il n'était pas juif, il n'avait pas d'étoile jaune. Un prisonnier sans étoile, ça peut être assez équivoque, donc l'absence d'étoile, puisqu'il n'est pas juif, mais aussi serait-ce la destinée ? Lorsque j'ai écrit Un prisonnier sans étoile, je me suis sentie tout de suite saisie par les différents personnages. Parfois, ils me happaient, parfois ils me hantaient. C'est assez particulier. Même pour certaines scènes, j'avais l'impression d'être en transe et de me laisser plutôt guider par eux. Des fois, j'avais l'impression de ne pas être en maîtrise de ma plume, mais que c'était mes personnages qui tenaient mon poignet, qui tenaient ma main et qui écrivaient pour moi. J'ai ressenti beaucoup d'empathie pour mes personnages. Lorsqu'ils souffraient, je souffrais avec eux. Lorsqu'ils étaient heureux, j'étais heureuse avec eux. C'était une expérience très particulière et également très intéressante pour moi. Et parfois très troublante aussi. Malheureusement, il y a eu beaucoup de Noirs dans les camps nazis. Surtout en Allemagne, lors du Troisième Reich, puisque les Noirs étaient des Persona non grata. Il y a eu beaucoup de Noirs déportés dans des camps nazis, pas forcément à Auschwitz, mais dans d'autres camps en France ou en Allemagne ou ailleurs. Et ils n'étaient pas répertoriés forcément en tant que Noirs ou sur leur nationalité. Parce qu'à l'époque, les pays africains étaient des nations françaises ou espagnoles ou allemandes. Elles étaient régies donc par les gouvernements colons. Un Ivoirien, par exemple, qui se retrouvait dans un camp nazi, n'était pas répertorié en tant qu'Ivoirien, mais en tant que Français, puisque la Côte d'Ivoire était une colonie française à l'époque. Le fait d'écrire sur cette thématique a davantage développé en moi ce sentiment d'injustice et d'incompréhension qu'ont pu ressentir les personnes Noires à l'époque. Et ce racisme ne s'arrêtait pas qu'aux Etats-Unis. Il a malheureusement existé ailleurs. Il a aussi existé en France. Dans mon roman, à un moment, Sylvestre est à la quête d'une chambre pour se loger et on lui dit qu'on ne loue pas aux Noirs ni aux chiens. Mais mon père a vécu la même chose en 1970, lorsqu'il cherchait un logement pour ma mère et moi. Et on lui avait répondu qu'on ne loue pas ni aux Noirs ni aux chiens. Les auteurs que j'aime beaucoup sont Eric Emmanuel Schmitt, Serge Billet, Shima Mandan Gozi Adichie, qui est une auteure nigériane. J'aime aussi l'auteur américain Jody Picou. J'ai des goûts très diversifiés. Je lis également beaucoup de théâtre et un de mes romans préférés, Cyrano de Bergerac. Alors, Suliquet, on peut la retrouver sur Instagram, à Suliquet, S-U-L-Y-Q-U-A-Y, ou sur Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada